Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Earth of Iron IV pour la suite du gameplay avec l'Empire français. Alors, je ne vous ai pas laissé là où j'étais la dernière fois parce que je n'ai pas enregistré. Et il se trouve que l'épisode que vous avez vu la dernière fois, j'ai dû non seulement me retaper les guerres et tout et tout, mais également, bon, j'ai un peu progressé en Chine. J'ai pu sauver le Japon et la récupérer parce que je vais oublier que j'avais une base ici. Vous savez ici, du coup je me suis servi comme point d'appui. J'ai négligé le reste un lieu dehors, honnêtement je vous dis. Et j'ai urgemment après rapatrier mes troupes pour m'occuper également ici. Donc du coup j'ai galéré ici en Indonésie, c'est pour ça que je n'ai pas tellement avancé. Du coup, on laisse les choses ici. Là je galère, je n'arrive pas à avancer. Ils me piercent bien les saletés. Il faut d'urgence, c'est-à-dire que je ramène des renforts. Oui, j'ai payé beaucoup de divisions. Ramenez-vous d'urgence ici. C'est pour ça que je n'arrive pas à percer ce front-là parce que, comme vous pouvez le voir, je suis incapable de percer. On va relancer cette opération sur Beijing désormais. Parce que je vous dis qu'il faudrait bien essayer de les faire capituler, c'est dans Kikiner. Ils ont énormément de divisions. Ça n'a jamais passé tout ça. Après il y a la Corée et surtout il y a la Doisi qui me casse les pieds. Mais si je regarde, je regarde ici que leurs internationales, vous voyez, on va regarder, ils capituleront lorsque ils sont à 36% ou moins. Et voilà, c'est que la plupart des grosses villes, elles sont à l'Est. Et ici, j'en ai une autre. Ils perdent 3,3% d'une nationale. Là, ils vont perdre combien ? 0% mince. 20% d'une nationale ? Ouf ! Ah oui ! Et là, c'est plus la bonne, c'est Eastern China. Allez, je regarde un truc ici. qui dit Beijing. Si je relance une bombe, on fait tomber à combien ? De 4%. Capitulera qu'il sera à 62% ou moins. Ah, intéressant. 0,6. Je vais faire partie d'une nationale. Ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est bon à savoir. Et regardez la Chine, là. Oh, la BBC. Qui sera quand il sera à 76% ou moins ? Ah, vous voyez ? On va bien pouvoir sur l'Unité Nationale, là, aux Chinois. Là, par contre, il me perce en Mongolie. Là, c'est intenable. C'est absolument qu'on gère le front. Là, on va arrêter l'offensive. Ça ne sert à rien. Il ne faut jamais ramener les troupes, là. Du coup, les troupes de Madras, ici, on les refilent à l'armée qui se trouve... Tout de suite, maintenant, on les refilent à l'armée qui se trouve ici. Par exemple, vous allez vous grouiller. Il y a mes armées qui sont ici. Dans ce là, on va les mettre avec... avec toi sur l'une de front principale, parce qu'on a besoin de renfort d'urgence. Et je ne pense pas qu'on va pinailler, non plus. Ah oui, c'est vrai. Et puis, je peux déclarer la guerre à la Georgie. Eux, ils sont pourris, hein. Vous voyez, pour moi, Georgie, là, je vous dis... On va essayer de faire... BDC est ici. Par contre, ils avancent au sud, là où il n'y a aucune armée. En même temps, ils ne sont pourront pas débiles, non plus, les gars. Ils ont rejoint l'entente européenne, c'est une blague. Il a rejoint l'entente européenne, ça, ça craint. Je préfère qu'ils rejoignent autre chose que l'entente européenne. L'entente européenne cherche les ennuis. Et puis... Yémen a appelé la Georgie. Révan. Et qu'il a appelé les Herbaljoins, évidemment. Bon. C'est un peu con. C'était un dérivatif... Turkmenistan. C'est un moment mal, Turkmenistan, parce que j'ai rien ici. Y'a Tchad qui va se ramener, vous allez voir. Et voilà. Une fois que je me suis chargé de ça, je me charge de la Chine, rassurez-vous. Ça me ferait me chier de perdre ce que j'ai avancé en Chine. Et en plus, c'est un petit pays à la con. Je vais pas me friter l'alliance européenne, là. À tout un petit pays, c'est un petit pays à la Verwe žeery. Rassurez-vous tout ça, une fois qu'on s'en est chargé, on défonce l'Urkmaïdistan, et on s'occupe de ramener tout ça en Asie. Allez bouffez-moi tout ça à la vite, prenez-moi également le porc ici de je sais pas quoi là, de Tumi. Et le reste on va foncer vers Bakou. Un peu que l'Osseti et l'Abkhazie à gérer un séjour. On se fait de l'Urkmaïdistan et l'Yémen. Peut-être qu'on est entre 40 et 59. Ah putain mon gars, j'ai t'expliqué une chose. Alors j'ai expliqué un truc mon gars. Tu vois j'ai une base ici au Tchad, puis également j'ai une base ici tu vois. Je vais la mettre ici, et leur but c'est de défoncer toi l'Yémen. Non, non, pas ce que je veux. Putain ça fait chier. Bon, je t'ai une Tchad déjà, et tu veux dessiner une ligne ici. Voilà. Et ton but c'est de foncer vers ici. Et tu te grouilles. Et tu charges. Est-ce qu'on pourrait faire capturer ses pays à la con là ? Allez foncez vers Bill ici, il faut qu'on prenne Bill ici là. Nous ici on reprend Ganja. Et vous foncez par là. Vous allez voir tout son normal là les pauvres gars. Les arabes gens n'avaient pas eu une bonne idée en disant ouais je suis appelé à mes potes. En tout cas par contre ils commencent à m'enfoncer si ça ne me plait pas. Les chaînes de voisins qui gâchent, je suis désolé. Je vois qu'il y a un truc ici. Ces villes là si j'étais au mise. Bah elle fait encore 20 unités nationales. Waouh. Ouais j'ai fait au mise au Japon. Oh bah elle va capturer la chine à Ganemosa. La jure j'y capitule. Parfait. Oula je charge. Et voilà comment faire capturer la chine. Putain ma vache ce que j'aurais mis dans la tronche. Mettez-vous à la frontière avec la république de Corée du Nord là. Les 23 là-haut vous allez vous mettre ici à la frontière avec ces tâches là. Vous les petits là. Non les petits qui sont ici. Mettez-vous ici à la frontière avec Macao. Faut se faire Macao. 17 qui sont ici. Foncez par là. Ah bah allez ça picote hein. Maintenant que je contrôle la chine. Mais regardez. Bizarrement il y en a qui... Ça va être moins dur là je sens. Bon alors j'ai eu le capítulo. Il fait plein de temps. En fait il ne fait pas la z'erba de gens. Les mecs habituent parfait. Vous ici par contre, là, allez foncer vers le N'Djaména. La capitulation du Yémen, c'est une bonne nouvelle. Je vais revenir contre l'Erythrée. Faut à vos potes ici, là, une fois qu'on fait capturer ça, on fonce vers le Turkméistan, là. Ah ben, voilà, ça y est. Je prends tout. Georgie, on prend tout, on prend tout, Chad, on prend tout. On va passer un petit peu, hein, on prend tout, et Georgie, on prend tout. Bien, voilà, c'est fait. Du coup, ici, on va pouvoir passer deux régiments à l'autre. Toi ici, tu vas venir gentiment ici contre le Turkmène. Et toi, tu vas te mettre ici, contre le Karabag. Et on va préparer une discussion de guerre, quand même, contre ce machin-là. Ah, vous êtes-vous ici ? Je ne ferai pas à vous à taper le Cameroun, quand on pourra. Donc là, vous voyez que... Il n'a pas eu de stratégie qu'il faut qu'on ouvre tout le monde vers la frontière coréenne. Regardez-moi les trous chinoises, elles sont complètement débandées, là. On va jérer ça, rassurez-vous. Faut qu'on aura écrasé ses dernières poches. Ah, en fait, toi, là, Taïwan, là. Non, vous, là. On lance le débarquement. On va atomiser ça, histoire de pouvoir pourrir ses troupes, de pourrir ses renforts. En gros, de te dire, pour toute façon, des bombes nucléaires, j'en ai plus de 200, alors. Allez, on va atomiser toutes les provinces. Je n'étais pas rendu compte que frapper les autres points de la Chine, ça leur a fait baisser autant sur l'unité nationale. Si vous frappez toujours les mêmes points, au final, bon, bah, ça fait beaucoup moins baisser l'unité. Alors que si vous frappez des points divers, c'est beaucoup plus efficace. Vous êtes qui, là ? Vous allez bouger, vous allez venir, là, à Hong Kong, là, les gars ? C'est vraiment des branleurs, c'est Gus, là, hein. Oh, putain, la pauvre Taïwan. Made in Taïwan. Je ne vois plus de troupes ennemies, bizarrement. Enfin, un petit, quand même, un petit comité d'accueil. Ça va être bien, voilà. Faites chier, là. Grouillez-vous, là. Ils ont accepté mes 10 navires, là. Il y a leurs 13 pauvres poubelles, là. Mais coulez-moi leurs poubelles, là. Il y a les cours qui s'y engagent, évidemment, mais coulez-moi leurs poubelles. Là, par contre, il faut vous brouiller, les gars, hein. Et au sud, là, nos gus, là, ils font quoi ? Ils auraient si ça a poussé un 2 ou pas ? Parce que, à la limite, vous, là, ici, là, les... Bon, là, c'est l'offensive, et puis c'est bon, hein. Allez, ici, il n'y a plus rien qui protège, là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une offensive générale, manière à pouvoir foncer vers ce port. Et s'ils ne sont pas contents, ben, c'est pas grave. Parce que moi, je vais essayer de les contourner. Je fais exprès, justement, de frapper pour les contourner. Comme ça, ils sont obligés de se bouger. Tu vois, c'est ce que je te demande. Mais attaque, bordel de merde ! Elle rend si nul que ça, les gars. Je ne peux pas vouloir oublier à un ordre qui est pourtant simple. Marco capitule, bien. Elle fait un boulot de moi. Hong Kong. Elle lui va me faire chier, lui. C'est quelle ville, ici, là ? Tianjin, oui. Vous l'avez abatté pour ses petites poches à la con. Il faut tout leur dire, regardez-moi ça. Allez, juste pour pouvoir prendre des poches. Alors, eux, ils vont être overrun. Ils n'ont plus rien. Plus d'un détaillement. Ils sont foutus. boum, 18 divisions et demi en moins. Nouglandu, ici, Nouglandu, ici. Nouglandu, ici. Les dix sont violets, là. Ils sont encore acceptés. Putain. Ils ont plus rien pour se battre. Votre misceau, ce sera... Escort de convoi. On concapitule bien... Alors, vous, vous avez gentiment remonté la piste jusque-là. suffisant de conquer du Sénégal. Parfait. Ouais, quand même, ce qu'on va faire, je veux dire, vous-là, ici. J'avais un général qui était hyper balèze, qui était niveau 60. J'avais un général, c'est l'autre, là. C'est plutôt le maréchal, là. Où est-ce que ça se fait qu'il a disparu, celui-là ? Mettez-le en bleu, voilà. Et mettez-le, je ne sais pas. Fait des... Bon, voilà. On concapitule, c'est très bien. L'île ici. Sous-mettra. Est-ce qu'on prend ce putain de port ou pas ? Est-ce qu'on va arriver à prendre ce port ? Faudrait qu'on arrive un jour, quand même. C'est très bien. Faudrait qu'on arrive un jour, quand même. Qu'est-ce que c'est que mes troupes manquent de ravitaillements, d'ailleurs ? J'arrive pas à comprendre ce concept, honnêtement. J'arrive pas à comprendre ce concept, honnêtement. C'est très bien. On va prendre partie de ce D3-là. Et maintenant qu'on est ici, nous. On va mettre quand même... Une division, ici. On va garder cette partie-là qu'on ne se passe pas en BTE, ici. Putain, mais croyez-vous, là, les gars. Faut prendre moins tout ça, là. Et puis, suivez-vous de sécuriser cette partie-là. Une fois qu'on a appris tout ça, on pourra enfin s'occuper de ce... de sport. Merde, ça. L'Indonésie qui me fait suer. La Corée et l'Indonésie. C'est les deux derniers à faire tomber. Ou Taïwan, ça. C'est une blague. J'ai encore une armée qui se fait un tir à Taïpeï. J'ai encore une armée qui se fait un tir à Taïpeï. qui est là-haut. Et la grande armée, là... Votre tâche va être très simple. Ça va être... Une offensive, comme ceci. Là, vous faites l'aviation ici. On va voir qu'on contrôle la Chine. On peut prouver si c'est leur terrain d'aviation. Oh, j'ai vu une DD, d'ailleurs. Vu que j'ai des bases, ici. Ah, les DD, elles sont bonnes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, les DD de la sonde ont désormais l'avantage. Regardez-moi ça. On est en train de pourrir. Il galère. Oh. Et voilà, c'est prêt. Ok, il a avancé un petit peu ici, mais donc moi, ce que je vais faire... S'il n'y a rien ici, je t'en ai un truc. Si je prends ici, là, je l'isole. Oh, attends. Non, j'avance pas. Je vais te regarder. J'ai l'impression de prendre de le retarder ici. T'y es quand, toi ? Trois jours. Putain, il faut trois jours pour prendre cette étoile-là. Ah non, je vais pas être dans ta faction, je ne l'ai pas. T'as pas compris ? Comme ça, après, on pourra prendre Jakarta. En fait, l'Indonésie. Je sais que tu es, comment dire... Dans la guerre du coup... Tu perds vingt d'unités. Wow. C'est cher, hein. Tu perds combien d'unités ici, j'ai tourné ça. T'en perds vingt encore. Ah, là, j'ai perdu quatre fois d'unités nationales. Ah, là, j'ai perdu quatre fois d'unités nationales. Ah, là, j'ai perdu quatre fois d'unités nationales. Du coup, là... Contre 80% de ses points de victoire. J'avais espéré qu'on lui ferait tomber à... À 20% et du coup, bah, qu'il serait obligé de craquer. Du coup, qu'il allait craquer. Mais c'est pas le cas. Du coup, la Corée, maintenant... Éclatez, là. Ça, c'est chiant, par contre. Les gars, vous foutez quoi, là ? Ah, ils ont beaucoup d'hommes, hein. Il faut absolument que j'essaie de prendre le Devostock. Si je coupe ici, d'ailleurs... Et un point sensible, c'est ici, d'ailleurs. Si j'avais à prendre ce truc-là, j'arrive à couper en deux. Speed shot. ... 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 Du coup, vous ici, chargez-moi ça. Vous, chargez-moi ça. Et vous, chargez-moi ça. ... 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 ça, il vous plaît toujours. Et je vous dis salut, à la prochaine.